nous voici donc arrivé à la dernière étape de notre confection du mini album mariage maintenant il va s'agir de coller tous les différents papiers sur les pages et puis en fin de vidéo je vous ferai la présentation finale de l'album totalement terminé je vous laisse avec la suite de la vidéo merci c'est parti 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 l'album est enfin terminé donc maintenant je vais passer à la découverte de cet album alors déjà j'ai voulu quelque chose de simple d'épuré puisque c'est un album mariage donc j'ai trouvé qu'il était totalement inutile de surcharger la couverture donc j'ai mis alors je vais le poser vous voyez assez je pense donc j'ai mis ici des petites dentelles voilà et puis j'ai rajouté donc tout un ensemble de déco avec des embellissements avec de la cordelette avec des petits mots enfin un petit mot du moins alors je vais vous le montrer d'un peu plus près maintenant alors donc ici j'ai mis le petit mot love en résine vous verrez aussi des feuilles roses qui sont en tissu des petites fleurs en dentelle ici des fleurs en métal surmontées d'une petite perle ici donc j'ai mis un embellissement métal doré donc c'est une feuille là j'ai mis deux petites fleurs ici une petite fleur comme ceci si je ne me mets pas dans le cadre vous n'allez rien voir et ici une petite fleur en résine donc là j'ai mis de la cordelette un petit peu partout et puis donc ce sont donc des fleurs de chez action en papier que j'ai bien évidemment refaites comme vous savez je refais à chaque fois mes fleurs en papier pour leur redonner un semblant de vie parce que quand on les achète elles sont toutes ratatinées elles sont très moches et donc j'ai vernis et pailletés vous pouvez retrouver sur ma chaîne la vidéo qui traite justement de ce sujet comment je redonne vie à mes fleurs en papier sur mes créations donc vous me voyez les vernir les pailletés et puis leur redonner une forme justement avec le vernis voilà ici donc toujours la même chose de la dentelle sur la tranche je n'ai rien mis et au dos non plus voilà donc ça c'était voulu donc maintenant on va passer à l'intérieur de l'album alors quand j'ouvre l'album ici sur le côté donc j'ai mis un petit strass et alors vous allez voir j'ai mis aucun aimant dans l'album j'ai pas j'ai fait plus de petits aimants il faut absolument que j'en rachète parce qu'à chaque fois je tombe en panne je les utilise tellement qu'au bout d'un moment j'en ai plus donc là vous allez voir il n'y a que du scratch dans tout l'album donc quand vous ouvrez on ouvre comme ceci vous avez vu les pages comment on les a fait ensemble comme ceci et puis ici vous tombez donc sur vos deux petites pochettes avec deux petits tags voilà ensuite ici alors ici idem excusez moi ici idem on ferme c'est fermé donc avec un scratch dans la petite pochette qu'on a fait j'y ai mis un tag on soulève et ici j'ai fabriqué une enveloppe toute simple voilà page suivante donc sur cette page j'ai mis une petite rangée de strass enfin de strass et puis de demi perles donc j'ai collé alors ce sont des petites bandes autocollantes mais j'ai rajouté un petit peu de colle parce que ça a toujours tendance à se décoller donc fermé par des scratch et vous tombez sur la l'ouverture et ici donc sur la pochette alors je n'ai rien mis dans la pochette parce que je ne vais pas remplir toutes mes pochettes avec des tags uniquement là on pourra y mettre des photos voilà comme ça sans tag, sans rien ce sera une petite pochette de rangement sur cette page donc toujours fermé avec des scratch vous voyez ce sont des tout petits scratch qui, voilà, je vous montre ce sont des tout petits scratch et ça ne déchire pas le papier donc j'ai mis un tag comme ceci pour y mettre des photos et puis vous vous souvenez l'ouverture comme ça sur cette page fermeture par scratch on ouvre et ici vous avez donc la pochette dans laquelle idem je n'ai rien mis cette page-ci donc j'ai mis un ruban pour la fermeture parce que je n'avais pas prévu de fermeture pour cette page et puis vous voyez ça s'ouvre si on n'a pas de petite fermeture donc j'ai mis une petite fermeture en ruban donc ça s'ouvre comme ça et puis ici donc j'ai mis des rubans alors au début vous vous souvenez j'avais mis ça pour mettre soit donc un scratch ou soit un aimant et puis comme je n'avais pas d'aimant j'ai laissé comme ça donc la petite pâte ne sert à rien si on peut dire ça fait une petite déco en plus puisque j'ai fermé donc chaque petit livret avec donc un ruban alors l'autre est identique je ne vais pas vous l'ouvrir c'est exactement le même si vous vous souvenez bien donc ici pour garder cette toujours cette notion de mariage de brillant etc donc j'ai mis une ligne une ligne donc de demi-perle avec des strass et puis ici idem j'ai mis des strass avec des demi-perles sur cette page donc vous vous souvenez donc ici j'ai mis un ruban j'ai collé un ruban avec des demi-perles et puis donc deux tags ici alors j'ai mis une petite ligne de demi-perle et de strass alors vous vous souvenez c'était les pochettes comme ça et celle-ci donc dans les deux premières j'ai rajouté un petit carnet voilà et un comme ça donc ça c'est rien de bien difficile à faire c'est une feuille de carte stock noire pliée en deux et puis avec donc du papier définitif collé dessus et dans celle-ci donc je n'ai rien mis cette page donc fermée par un ruban ici vous avez donc une petite demi-perle bling bling en strass on ouvre et puis bon donc vous avez votre cascade et je trouve le papier vraiment très très beau la seule chose que je regrette peut-être et vous me donnerez votre avis c'est d'avoir mis ce papier vert voilà on dirait un petit peu du papier peint et j'ai regretté après parce qu'il s'accorde pas vraiment avec le reste du vert qu'on voit dans l'album voilà donc là c'était peut-être une petite faute de goût de ma part je ne sais pas vous me direz ce que vous en pensez ici donc des petits strass toujours voilà j'ai pas voulu trop charger la déco à l'intérieur c'est un album mariage donc qui dit mariage dit paillettes dit strass brillance pureté voilà donc j'ai pas voulu trop charger fermé par des scratchs voilà donc vous voyez je l'ai mis aussi ici ce papier alors c'est vrai qu'il s'accorde tous les deux ça s'accorde mais quand on referme on le voit plus donc voilà vous me direz ce que vous en pensez et puis donc on ouvre comme ça ensuite ici vous vous souvenez c'était notre pochette donc j'ai fait un grand tag voilà un grand tag avec une dentelle plastifiée qui est collée voilà donc ici j'ai voulu faire un rappel avec donc la même dentelle et puis donc une ligne de strass ici vous vous souvenez donc c'est notre fameuse cascade interactive donc petite ligne de strass et puis voilà ensuite ici donc idem j'ai fait un tag avec comme tout à l'heure le fameux ruban en dentelle pardon voilà c'est mieux comme ça avec donc le fameux ruban en dentelle et puis toute une petite ligne toute une petite ligne évidemment de strass donc j'ai mis à peu près les mêmes strass partout pour garder une cohérence dans ma déco ici donc fermé avec un scratch ici on ouvre et fermé avec un scratch ici voilà donc une pochette dans laquelle je n'ai rien mis non plus et puis nous arrivons à la fin de notre album donc ici c'est une page neutre il n'y a absolument rien à part son papier de déco je trouve que c'est parfait je pense pas qu'il fallait en rajouter plus je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait et puis donc la dernière petite chose que j'ai fait enfin que nous avons fait ensemble si vous l'avez fait avec moi donc une pochette et puis une autre pochette dans lesquelles je n'ai rien mis et une ligne de strass voilà donc et bien écoutez j'ai pris énormément de plaisir à faire cet album mariage je vais l'utiliser pour moi je vais essayer de prendre toutes mes photos de mariage et puis je vais les les mettre dedans parce que ça traîne dans des albums les vieux albums vous savez avec les pochettes transparentes et je pense qu'elles seront beaucoup plus belles et beaucoup mieux dans cet album voilà et bien écoutez j'espère que ce tutoriel en 6 parties n'aura pas été trop long pour vous vous savez si vous avez des questions si vous avez des choses que vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me contacter alors ne me demandez pas en commentaire parce que c'est pas évident de répondre à des questions assez longues en commentaire essayez de me envoyer un petit mail ou alors vous allez sur ma page facebook et puis vous me laissez un petit message et je vous y répondrai avec beaucoup de plaisir voilà donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ciao ciao ciao